Bienvenue sur le podcast Parfaitement MG. Cette semaine, si tu me regardes sur YouTube, tu vois que j'ai mon chapeau de cerveau, mon chapeau que j'ai acheté l'année passée au Texas quand j'ai fait mon voyage. J'adore ce chapeau, je le porte pas juste pour faire mes vidéos en passant, mais j'avais le goût de le mettre parce que justement, cette semaine, je te parle d'inspiration. Si tu me suis depuis un bout sur le podcast, ben depuis un bout, ça fait pas tant, je pense que je suis rendue à 27 épisodes, quelque chose de même. Fait que tu sais, c'est pas si un bout que ça. Mais la semaine passée, pas la semaine passée, l'autre d'avant, j'ai pas fait d'épisode parce que j'avais aucune inspiration. Mais t'sais, aucune. Fait que c'est pour ça que j'ai mis mon chapeau de cerveau. Pour parler d'inspiration. Parce que mes vidéos, mes reels sont basés sur des personnages. Donc, j'ai le cerveau avec ce chapeau, mon chapeau du Texas. J'ai ma couronne pour Lego. J'ai ma calotte pour... Puis j'étais habillée plus en sport pour ce qui est de la racine. J'ai mon shawl pour le plexus solaire avec un Kleenex bien important tout le temps. Faudrait que je m'en trouve un en tissu. Genre, ça serait encore plus drôle. Puis, j'ai-tu d'autres choses? J'essaie de mettre, genre, j'essaie de trouver une vibe à l'autorité. Puis, la gorge est souvent un cône. Faudrait que je m'en trouve un vrai. Mais là, pour l'instant, je le fais en papier. Anyway, tout ça pour dire que c'est mon trademark, si on veut. C'est ce que j'aime le plus faire. Parce que j'aime vraiment beaucoup t'amener dans le cerveau de quelqu'un. Dans ce qui peut se passer à l'intérieur de quelqu'un. Quand il y a une décision à prendre. Quand il arrive quelque chose. Puis là, on se sent dépassé par les événements. Qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur? Ah, la peur. La peur, c'est mon roman couverte. Justement, l'ego, quand il arrive quelque chose, le cerveau embarque. L'ego embarque. La peur embarque. Des fois, c'est la racine qui fait comme, go, 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 go. Faut se dépêcher, go. Fait que, bref, c'est ce que j'aime le plus faire. Mais, je n'ai pas toujours de l'inspiration. Des fois, j'ai des ha-ha moments. Puis là, c'est comme, oh my goodness. Et là, j'ai plein, plein, plein d'idées. Puis là, c'est comme, je mets ça sur des post-it. Puis là, je filme, puis je filme, puis je filme. Puis, je peux être pendant, genre, des semaines. Ce n'est pas des jokes. Je peux être pendant des semaines à ne pas avoir d'inspiration. Tu sais, quand j'ai réussi à en faire beaucoup, de real despair, là, ça ne me stresse pas parce que je suis comme, bon, ça va venir. Mais, c'est ça, je n'ai pas, moi, ma tête, elle est non définie. Donc, mon inspiration n'est pas stable. Ce n'est pas constant. Mais, j'ai mon agenda qui est non défini aussi. Et, j'ai mon plexus solaire de non défini. Donc, ma créativité n'est pas constante non plus. Fait que, ça fait en sorte que, bien, je vais avoir des périodes, des vagues, dans le fond. Fait qu'il faut que j'en profite quand ça passe. Et, quand je tombe dans un creux, il ne faut pas que ça, il faut que j'arrête de me stresser parce que c'est là que, tu sais, quand tu es stressé que ça peut être plus long, tu sais. Puis, il faut vraiment respecter le timing. Puis, quand ça va venir, ça va venir. Un peu comme quelqu'un qui a la porte 43, qui est, c'est ça, 43, oui, qui est la Freight to Genius. Il y en a qui, tu sais, des épiphanies, c'est le fun à avoir. Alors, c'est sûr qu'ils sont confortables avec cette porte-là. Ils peuvent, des fois, se sentir, surtout s'il n'est pas connecté avec la 23, la porte 23. Tu peux te sentir comme, bien, ça va-tu revenir un jour, tu sais. Je vais-tu avoir un «aha moment » ? Je vais-tu avoir comme «ah, yes, c'est ça qu'il faut faire ». Ça peut être stressant au début. Surtout quand, tu sais, comme moi, je suis dans les réseaux sociaux. Ça fait que, tu veux, il parle de constance et qu'il faut que tu sois comme régulière. Puis que, tu sais, tu dois te poster tous les jours, blablabla. Tu vois, moi, ça fait plus que 24 heures que je n'ai pas mis de story. Puis, je ne me sens pas mal. Avant, je me sentais mal. Mais maintenant, je fais comme, tu sais, au lieu de mettre des stories que le monde va skipper puis qu'ils ne vont plus avoir le goût de revenir me voir après parce que je dis, c'est donc bien plate ce qu'elle fait. Bien, j'aime mieux pas en mettre en tant qu'à ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je veux parler d'inspiration parce que je suis pas mal sûre qu'il y en a gros qui me suivent, qui sont aussi sur les réseaux sociaux, qui ont aussi des pages Instagram. Puis, il y en a que c'est juste par plaisir. Mais ça reste que c'est important de, tu sais, ils veulent avoir un impact. Même s'ils n'ont pas, qu'ils ne vendent rien, exemple, mais ils veulent quand même avoir un impact. Puis, ça reste quelque chose d'important. Puis, il y en a qui ont des pages d'entreprises et tout puis qui se tapent sur la tête quand ils n'ont pas d'inspiration puis quand ils sont comme en tâche blanche, mettons. Puis, je pense que c'est normal de vivre ça. Puis, tu sais, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. En plus, moi, je suis une 2-4 dans mon profil de design humain. C'est une 2-4. Donc, j'ai des périodes où je suis ermite, que j'ai juste le goût de me cacher puis de pas parler à personne. Bien, non, c'est pas vrai parce que je suis manifesteur générateur. Fait que c'est rare que j'ai pas le goût de parler. Faut pas mal que je parle à toutes les gens. Mais, bien, mettons, juste avec mon chum, c'est suffisant. Tu sais, je me sens comme dans mon 2. Même si je suis, tu sais, même si j'étais avec quelqu'un. Même si c'était avec mon chum, je me sens dans mon 2 parce que lui, c'est un projecteur, il a besoin de sa bulle. C'est un 2-4, lui aussi. Fait que, tu sais, quand on est toutes les deux dans le mode ermite, on est confortable ensemble, mettons. On se sent bien dans notre mode ermite ensemble. Fait que c'est correct. Puis, tu sais, je suis capable, je peux y parler puis il va m'écouter. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Anyway, c'est pour dire qu'il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Bref, t'es-tu un 2-4? T'es-tu une MJ, toi aussi? Parce que si t'es une MJ, ça se peut que tu sois juste comme tanné de faire ce que tu es en train de faire. Puis, tu as besoin de switcher. C'est comme moi, des fois, je fais comme... Mes vendredis, ça ressemble jamais, 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 jamais. Des fois, je ne fais que filmer des reels. Des fois, je vais rien faire. T'sais, ma journée, le vendredi, c'est ma journée boulot à moi. Mon travail à moi. Puis, il y a des vendredis que, genre, j'ai pas d'énergie pour rien faire de ces affaires-là, rien faire de job, t'sais. Fait que je vais juste, comme, aller prendre des marches. Je vais écouter TikTok, genre, je vais aller prendre un bain, je vais aller méditer, je vais m'entraîner, je vais faire plein d'autres affaires que ma job, parce que c'est ça que j'ai le goût. Puis, il y a des fois que je vais être full inspirée, mais pas pour le faire. Je vais être inspirée pour, t'sais, genre, juste sortir ce qu'il y a dans ma tête sur des petits post-it, genre. Puis, faire en sorte que tout sorte dans ma tête. Fait que, t'sais, si t'es MG, ça va être différent. Si t'es générateur, probablement que tu vas y aller de façon plus logique, si on veut. Tu vas probablement faire comme, bon, bien, un vendredi, ça va être de l'inspiration. Après ça, je vais faire... Après ça, je vais les filmer. Après ça, t'sais, ça va être vraiment comme plus dans l'ordre. Tandis que moi, bien, je peux sortir toute mon inspiration. Puis, après ça, juste faire des textes, mais pas filmer. Puis, je vais peut-être filmer deux semaines plus tard. Puis, peut-être qu'il y en a que je ne filmerai jamais. Puis, c'est ça. Tandis qu'un générateur, un coup, qui va avoir son inspiration, va être porté à faire les choses dans le bon ordre. Filmer, après ça, faire les textes. Après ça, les planifier dans l'agenda. Puis, après ça, bien, s'il y a des choses qui popent à travers, s'ils ont la tête non définie, ils vont peut-être avoir des idées qui vont popper à travers. Bien, ils vont les mettre sur des post-it. Puis, quand ils vont être rendus à filmer, bien, ils vont filmer, faire leur shot. T'sais, tu vois, il y a comme un ordre, mettons, qui va se faire un peu plus, c'est ça, tu vas être un peu plus ordonné, mettons. Si t'es projecteur, bien, peut-être que tu vas être un peu comme ça aussi. Mais tu vas avoir besoin de plus de pauses. Tu vas faire les choses, tu vas faire un peu, mettons, tu vas filmer un ou deux vidéos, tu vas arrêter, tu vas prendre une pause, tu vas recommencer. Parce que t'as besoin, ton énergie est moins constante. T'sais, c'est toutes des choses comme ça qui vont faire en sorte que, bien, ton inspiration, quand elle va venir, bien, tu vas l'utiliser différemment que moi, mettons. Fait que, t'sais, moi, je te parle de mon expérience, mais sache qu'il y a plein d'autres façons de faire. Mais bref, ce que je veux dire, c'est qu'à moins d'avoir le ton, ta tête aginode définie, ton plexus solaire de défini, ta racine de défini, ça se peut que t'aies des pannes d'inspiration. Puis même à ça, si ta racine n'est pas, elle te starte pas parce que t'es pas rendu là, exemple. Parce que la racine, c'est un moteur, puis il faut le respecter. La racine va te dire quand elle s'est tenté de starter quelque chose. Fait que, t'sais, si t'es pas, mettons que t'as la tête aginode définie, ben, t'sais, toi, tu peux t'asseoir puis faire comme, OK, je vais, là, je vais trouver des idées pour, des pauses pour le mois prochain. Ça, tu peux le faire, toi. OK? Mais si ta racine, elle fait comme, non, c'est pas le moment, c'est pas le moment, ça s'est pour faire ça, ben, ça se peut que tu procrastines, si on veut, entre guillemets, bien sûr, parce que c'est pas vraiment de la procrastination, c'est que t'écoutes ton corps. T'écoutes ton corps qui te dit que c'est pas le bon moment de commencer les choses. Fait que, c'est ça, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, qui fait que quand t'es en panne d'inspiration, tout le monde va pouvoir, va vivre ça, je trouve. C'est quelque chose qu'il faut juste comme avoir confiance que quand ça va être le bon moment, ça va venir à nous. Puis plus on a confiance, plus on laisse les choses venir à nous, plus on se calme un petit peu les nerfs, plus les choses vont venir vite, selon moi, vont revenir vite. T'sais, des fois, là, je fais comme, moi, quand je me panique, là, puis que je fais comme, la semaine prochaine, j'ai pas grand-chose, t'sais, il me reste comme deux reels, après ça, j'ai plus rien. Fait que deux, t'sais, d'habitude, je poste quatre à cinq fois par semaine. Quand je fais mes podcasts, c'est six fois, parce que j'ai quatre à cinq posts plus mon podcast. Fait qu'en réalité, c'est cinq à six fois par semaine que je poste. Fait que, t'sais, si, mettons, j'ai juste deux affaires, là, je peux me mettre à paniquer, puis là, il y a plus rien qui va venir à moi, là, c'est fini, fini, final, bâton, là. Puis t'sais, il faut que j'arrête de me stresser parce que je le sais que, quand j'ai une inspiration, j'ai des reels que j'ai faits sur mon heure de dîner, de job. Je suis partie marcher, j'ai eu l'idée en marchant, je suis revenue, il me restait dix minutes avant de commencer à travailler, filmé, monté, prêt à être posté. Fait que, t'sais, je le sais que je suis capable d'être vraiment, comme, efficace quand j'ai quelque chose qui monte en moi, quand j'ai une idée qui vient en moi. Évidemment, je sais que je suis efficace, fait que j'ai pas à me stresser parce que ça se peut que, bien, cette semaine-là, si j'ai pas eu d'idée puis que j'ai pas de reel, de backup, bien, ça se peut que mon inspiration arrive la journée même puis que tout soit parfait puis que je puisse poster. Puis, maintenant que je pose pas, mes cinq fois par semaine, comme d'habitude, c'est comme, il y a deux semaines, j'ai pas posté de podcast, bien, c'est pas plus grave que ça. C'est pas, j'en suis pas morte. Je suis, ça m'a juste fait même du bien de pas me stresser avec ça. Puis, je sais même pas, en fait, si je vais poster, t'sais, comme aujourd'hui, je serais censée d'en poster un que j'ai filmé là. Ça a été cacophonique à cause de Pixels quand je gardais puis que là, c'était l'enfer. Fait que je sais même pas si je vais poster cette semaine, en fait. ça se peut que les deux podcasts que je viens de filmer en ce moment, je les fasse juste à partir de la semaine d'après. Puis, ça sera pas plus grave que ça. Fait que, seul, quand tu vas l'écouter, tu vas le savoir. Y a-tu eu deux semaines de gap ou une semaine de gap? On le sait pas encore, mais toi, tu le sais en ce moment. Mais, fait que c'est ça. Fait que, il faut apprendre à se relaxer, à laisser les choses venir à nous beaucoup et avoir confiance que ce qui est bon pour nous va arriver. Colin, c'est pas... Faut arrêter de penser qu'il faut se mettre en quatre. Faut se forcer plus à faire, 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 pour arriver où on veut arriver. OK? Des fois, là, rien faire va nous permettre de recharger nos batteries pour être capable, après ça, de repartir. Puis là, tu vas être... Tu sais, dis-toi que c'est... Tout est énergie. Le monde, il le sait. Si t'es trop fatigué, il va... Mettons que t'es pas confiant en tes services. T'as pas vraiment confiance que ça peut marcher. Là, bien, ça se peut qu'il y ait pas grand monde qui soit intéressé parce que tu y crois même pas toi-même. Fait que c'est ça que tu dégages. Puis le monde, sans même... Tu sais, c'est pas écrit dans ta face. C'est juste qu'ils le ressentent. Fait que c'est la même affaire. Si t'es trop fatigué, puis que tu fais comme... Bien, là, je suis vraiment brûlée. C'est pas ça que tu dis, mais c'est ça qui dégage. Je suis vraiment brûlée, mais prenez quand même un rendez-vous. Non, 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 non. C'est genre... Je suis vraiment brûlée. Tu sais, laissez-moi du temps. Laissez-moi du temps. Fait que là, bien, tu vends pas. T'as pas... T'as pas personne qui écoute tes affaires. T'sais, parce que... Parce que c'est ça que tu dégages. Fait que, t'sais, plus tu vas te respecter, plus tu vas être toi-même, plus tu vas te déstresser. Là, il y a quelque chose qui est rentré dans ma craque. J'ai pas aimé ça. Je sais pas si ça va être une débite. Plus tu vas respecter, quitter ton énergie, où t'es rendu dans ton cycle, que ce soit hormonal ou que ce soit de vie ou de... T'sais, on a... Tout est cyclique, là, honnêtement. T'sais, on suit la lune, on suit la terre qui tourne autour du soleil. Ensuite, t'sais, tout est cyclique. Tout, 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 tout. Fait que t'es rendu où? T'es-tu rendu dans un cycle de repos ou t'es rendu dans un cycle de on travaille fort ou, ben, t'sais, on a plus de... Ou, c'est ça, t'es rendu où dans ton cycle? Là, on me dit, ça suffit, on finit le... le vidéo. Ça suffit! Fait que c'est ça, c'est super important de respecter tout ça pis d'avoir confiance que ça va venir à nous au bon moment. Si c'est pour toi, ça va venir à toi. Essaye d'observer qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois que t'étais stressée. Est-ce que l'inspiration est venue ou, ben, donc, t'as juste forcé les choses pis t'as posé des affaires étranges? Est-ce que ça a pogné ce que t'as posté ou ça a été, genre... Ou ça a été bien? T'sais, est-ce que... Ou ça a vraiment été un flop? Quand est-ce que ça a été vraiment hot ce que t'as posté? Sous-tu, t'sais, le monde, ils disent, ah, quand que je me force à faire un reel pis tout, j'ai quasiment rien pis des fois, là, je fais comme juste prendre... Je suis inspirée, je prends ma caméra pis je filme quelque chose. C'est vraiment... Ça a pris deux secondes pis c'est ça qui pognent le plus. Ben, c'est ça. C'est parce que t'étais inspirée. Fait que quand t'attends que l'inspiration vienne... T'sais, moi, toutes mes... 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 carousels, là, c'est pas de l'inspiration, ce truc-là, c'est du travail. Pour moi, c'est du travail. Ben, ils pognent pas non plus mes carousels. Ils pognent pas mes carousels! parce que j'aime pas ça. J'aime pas ça faire ça. J'ai arrêté d'en faire, d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment pas ça faire ça. Ben, c'est ça. Je pose ça par obligation parce que je vois que les autres en font, mais ça m'intéresse pas pis j'aime pas ça. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je suis des personnages. Moi, je vais faire des real fun. Ça va être le... T'sais. C'est ça. Fait que, bref, tout ça pour dire que tu vas apprendre à savoir qui t'es. Tu vas apprendre à savoir... À explore aussi. Amuse-toi avec ça. Regarde, justement. OK, là, j'étais full inspirée. J'ai fait ça comme la merde, mais c'est pas une foule. Ben non, j'étais full inspirée pis j'ai réussi à faire quelque chose de vraiment professionnel. Ça a donné quoi? T'sais, je me suis vraiment forcée. Ça a-tu fait... Ça a-tu une importance? Ça a-tu fait quelque chose? Ou pas? Fait que ça, tu vas finir par savoir un peu comment tu fonctionnes toi pis qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Pis à un moment donné, tu vas arrêter de te stresser à savoir ça va-tu vraiment pogner ou ça pognera pas. Moi, je me stresse pis pas en tout avec ça. C'est fini, ça, ce temps-là. Parce que je me suis rendue compte que l'important, c'est que je le fasse pour moi. Fait que c'est... C'est des choses qui me font rire, moi, qui me font du bien, moi, que je pose maintenant parce que c'est là que je suis rendue dans mon développement personnel. Fait que je veux le montrer. C'est là... C'est ce qui se passe dans ma tête, c'est ce qui se passe... C'est ce que j'observe. C'est... Pis ce qui me fait... C'est ça. J'essaie de faire en sorte que moi, si j'étais de l'extérieur, je regarderais ça pis je ferais comme... je pèserais sur... je veux suivre, je veux continuer à te voir. Je veux te voir la face encore et encore et encore. Fait que... Fait que c'est ça. Bref, explore, trouve ta façon d'être et n'aie pas peur des pannes d'inspiration. N'aie pas peur. Suis ton autorité, ta stratégie. Quand t'as de l'inspiration, vas-y, Arline, pis quand t'en as pas, stresse-toi pas, pis fais des choses que t'aimes. Si t'es projecteur, c'est quoi ce qui te rend curieuse? Qu'est-ce que t'as le goût de fouiller, d'explorer? Si t'es générateur ou MG, qu'est-ce qui active ton sacral, qu'est-ce qui te fait plaisir? Si t'es manifesteur, t'es rendu où dans ton cycle? Es-tu dans le rest mode ou t'es dans le full inspiration pis tu travailles 70 heures semaine? Si t'es réflecteur, ben, où est-ce que tu te sens bien? Avec qui tu te sens bien? Fais ça. Vas-y. Laisse-toi surprendre par la vie pis l'inspiration va venir quand tu vas être prête pis que tu vas être rendu là. Bref, c'est pas mal ça. J'espère que les chiens ne vous ont pas trop dérangés. Honnêtement, je sais pas ce que je peux faire pour qu'ils arrêtent de japper, mais entreprès. Si t'as aimé ça, ne te gêne pas si t'es sur le podcast. Tu peux mettre des étoiles. C'est gratos. Ça fait vraiment plaisir à moi. Si tu m'aimes bien, là, vas-y. Si t'es sur YouTube pour me faire plaisir, commente, like, partage, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Je sais plus. Tout ce que tu peux faire, fais-le. OK? Go! Lâche-toi là aussi. Ah, abonne-toi. Fait que, c'est tout. C'est tout pour cette semaine et on se retrouve peut-être la semaine prochaine si j'ai de l'inspiration. Sous-titrage Société Radio-Canada